bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous avez pu voir dans le titre c'est le podcast voilà donc c'est le podcast numéro 3 voilà aujourd'hui il va être un peu spécial d'abord parce qu'il n'y a pas d'ouvrage fini je n'ai pas j'ai fait tout mon possible pour terminer un ouvrage pour ce podcast et j'ai pas réussi parce que j'ai un pull catastrophe je vous explique ça après donc aujourd'hui du coup vous allez avoir des encours vous allez avoir un projet qui va arriver que je ferai juste après des 200 cours donc dès qu'il y aura un des deux encours qui sera terminé le prochain projet commencera parce que je vais pas en faire un troisième tout de suite non non surtout qu'avec mon pull catastrophe là on va rester avec la tête zen donc un projet que je vais commencer que je vais faire donc je vous disais et pour l'instant je n'ai pas de enfin si j'ai des projets je vais faire des projets après par la suite mais je ne sais pas encore trop quoi voilà donc là je vais vous je vais avoir besoin de votre aide de enfin de votre aide de vos idées voilà j'aurai besoin de vos idées pour me voir ce que je peux faire avec certaines laines que j'ai et voilà parce que je n'arrive pas à me décider voilà la Fifi elle a une conjonctivite en ce moment voilà les petits yeux qui pleurent viens dire bonjour viens dire bonjour bonjour Fifi alors elle a les yeux qui pleurent donc pour lui soigner c'est la catastrophe parce qu'elle n'aime pas mais bon elle sort pas donc je sais pas mon bébé bisous non elle veut pas faire de bisous alors et en dernier lieu enfin en dernier et en même temps que vous allez me donner vos idées des achats que j'ai faits voilà donc on va commencer par mon en cours catastrophe c'est une catastrophe je alors j'ai réussi j'ai déjà réussi je vous mets normalement le modèle fini que je vous ai déjà montré lors du dernier podcast donc j'ai déjà fait le devant il se fait aux aiguilles droites donc le dos et le devant sont faits malgré que j'ai eu des déboires également avec je sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi sur le devant le dos j'ai dû démonter j'avais je vous avais expliqué un dernier podcast j'ai dû démonter refaire et j'ai aussi eu sur le devant sur le devant c'est lequel donc ça c'est le dos alors le devant le voici voilà je fais mon devant tout a été cool hein tout le long aucun problème tout le long du tricot c'est chiffonné c'est normal j'arrive en haut mais alors presque là aux deux derniers rangs et et puis là je me lis il y a un truc qui choque il y a un truc qui va pas euh c'est parce que bon pour les emmanchures on nous dit faites comme le dos euh voilà puis bon j'avais fait mes emmanchures comme le dos mais j'ai continué à faire comme le dos pour tout le reste pour le reste c'est à dire les épaules et ici alors que là vous voyez c'est plus bas que le dos c'est c'est fait plus euh voilà je vais vous montrer vous voyez le dos c'est c'est un peu plus droit c'est droit presque derrière et donc à à deux rangs presque de euh que j'avais fini je meinsse j'ai oublié d'échancrer le le devant donc je vous mets comme ça pour euh voilà donc j'ai dû redémonter euh tout ça ici hop jusqu'ici en dessous donc ça m'a fait une vingtaine de rangs à démonter que j'adore j'adore démonter voilà encore heureux c'est du jersey hein donc ça ça va euh mais bon j'ai j'ai une vue de top euh donc euh je me suis trouvé une technique enfin je sais pas si certaines personnes la font cette technique mais je l'ai vu j'ai pas vu je me suis trouvé une technique euh pour démonter parce que la dernière fois que j'avais démonté moi je passe mon aiguille directement tout le long mon aiguille à tricoter et une fois que j'ai rassemblé toutes mes mailles tout le long comme ici je prends mon aiguille hop voilà quand je rassemble toutes mes mailles comme ça sur un rang ici tout le long après j'ai plus qu'à tirer le fil et puis je les tricote jusque là jusqu'à mon aiguille mais souvent quand je fais ça euh comme je dis comme ma vue et faut que je change mes lunettes elles vont j'ai pas je pense à avoir des problèmes des fois j'ai sauté les mailles donc euh je recommence je refais une maille euh je suis obligée de refaire une maille un rang en dessous et là cette fois ci donc pour faire ça j'ai dit je vais pas me faire avoir j'ai pas envie de le faire 50 fois hein j'ai d'abord euh remonté toutes mes mailles au fil donc j'ai pris un fil de coton euh j'ai pris un fil de coton une aiguille euh à laine voilà et j'ai remonté toutes mes mailles une par une sur mon fil de coton voilà là c'était bien droit et après j'ai pu passer mon aiguille le long du fil donc j'ai pris un fil de coton euh plus foncé que le plus bien sûr parce qu'il faut que je le vois bien j'ai passé mon aiguille tout le long euh du fil j'ai pu remonter toutes mes mailles comme ça sur mon aiguille et tout détricoter en une fois nickel cromme voilà je vous ai fait une euh une petite vidéo pour vous montrer comment je faisais je vous la passe tout de suite merci 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 Abonnez-vous ! 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 vous voyez de la barisienne bergère de france couleur bambou voilà donc vous voyez à l'envers toute façon mon téléphone donc c'est de la marisienne bergère de france c'est celle qui se tricote avec le numéro 4 voilà parce qu'il ya plusieurs marisienne donc cela se tricote en numéro 4 voilà 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 pour celui là alors j'ai vous aviez vu la dernière fois que je pense ou non où je vous avise que j'allais j'allais commencer je ne sais plus je voulais me faire un pull en coton oui non c'était dans mes dans mes projets donc j'avais commencé le pull en coton donc c'était celui ci et en fin de compte j'ai démonté parce que je trouve ça moche je trouve ça moche mais lui c'est pas ma semaine c'est pas du tout ma semaine je démonté donc il va falloir dans la semaine un jour calme zen il se tricote avec deux fils il se fait avec je sais pas si j'ai ma avec mais pas son bergère de france aussi ainsi le coton 50 voilà couleur jade il se tricote en aiguille numéro 3 voilà c'est celui là mais le modèle que j'avais choisi se tricote en numéro 6 je crois je sais même plus je sais plus le numéro 6 et avec deux deux fils et j'ai pas aimé pas du tout aimé ça faisait trop lâche j'avais je sais même pas si j'ai mon modèle ici alors est ce que j'ai le modèle oui j'ai le modèle ici donc oui en aiguille non 6 pour la bordure et en numéro 7 pour le reste du corps voilà donc c'était un pull qui se tricote en un seul morceau et donc même avec deux fils ça fait vraiment trop trop lâche puis en plus en jersey en vert ça c'était moche j'aimais pas donc j'ai des tricoter j'ai des tricoter j'ai commencé à faire mes petites pelotes voilà ici excusez moi mais là 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 tout s'est emmêlé c'est chouette tout s'est emmêlé donc je vais me faire ça dans la semaine à une après midi devant un petit feuilleton au calme pour me démêler ça parce que les deux fils du coup comme ces deux pelotes tout s'est emmêlé donc j'ai abandonné j'ai dit on fera ça une autre fois il faut que je la je la tente bien parce que voyez en plus bonjour le chiffon donc voilà je vais pas la jeter je vais la récupérer donc voilà donc celle là je vais démonté et je me referais autre chose avec ce coton mais en aiguille numéro 3 mais je vais chercher d'autres modèles plus fin genre des tops ou t-shirt voilà si vous avez les modèles de top ou t-shirt fait dans ce coton là voilà en numéro 3 je suis preneuse n'hésitez pas alors du coup j'ai commencé un autre pull pareil qui ne se mettra pas maintenant mais bon qui vient de du catalogue pingouin alors je cherche la couverture dans le catalogue voilà celui là un fil d'art fil d'art celui là et c'est le modèle comme ceci voilà je vous l'avais peut-être déjà montré alors celui ci il se tricote avec deux pelotes différentes alors la première c'est celle ci c'est du fil light voilà tout doux oui on dirait pelote de nounou et alors du coup celle là est entamé et celle ci c'est le fil hôtelot donc c'est du 100% laine 100% mérinos laine peigné laine mérinos peigné voilà donc c'est celle ci mais pareil vous voyez toujours à l'envers et couleur pastel donc là ce sont des pelotes de 50 grammes tandis que là ce sont des pelotes de 100 grammes si je ne me trompe pas annoncé 50 grammes aussi mais qui sont beaucoup plus longue 287 m ici et là on a 163 m pour celle ci voilà donc elle se tricote toutes les deux ensemble voyez là toute façon là je suis toujours à ma première pelote et là je suis à ma deuxième mais là on dirait vraiment du coton c'est tout douce alors mon modèle se tricote en alors les cotes en numéro 7 les cotes 1 1 et le jersey en numéro 8 donc c'est du ce sont des grosses mailles voilà donc je suis sur le dos seulement pour l'instant donc avec des liés mais les aiguilles droite je le fais voilà bon le la cote du bas roulotte un peu mais on verra après au blocage comme en bas c'est du il n'y a pas de de cote ou de mousse ni rien c'est directement le jersey en bas voilà donc je vous montre le point voyez bon c'est tout douce que le dos bon là je suis arrivé alors je suis arrivé à la hauteur de oui de disons manchure voilà ce qu'il fallait mettre les petits marque marque pas j'allais dire bon enfin vous avez compris allez là nos marqueurs les anneaux marqueurs c'est ce que moi j'avais fait voilà donc voilà donc cela vous le verrez encore un petit peu à la fois je fais de temps en temps il n'est pas pressé celui-là puisque c'est pareil ça va être un modèle pour l'hiver ou l'automne donc voilà mes deux en cours du moment je remets tout ça ensuite je vais vous montrer mon prochain en cours alors je vais me ranger tout je vais me ranger je m'arrange je commence par quoi ah bah je commençais par ça non mon prochain en cours donc faut que j'enlève tout ça pour vous montrer ce que j'ai choisi donc voilà je vais vous montrer en photo voilà le modèle que j'ai choisi alors vous savez qu'il y a d'autres modèles que j'avais choisi encore chez drop puisque ça c'est un modèle drop mais pour l'instant j'ai envie de faire celui-là en premier j'ai trouvé qu'il était c'est un modèle puisque là c'est pareil c'est un top done donc il se fait donc de haut en bas et vous savez que moi j'en ai encore jamais fait ce sera donc mon tout premier voilà voilà donc il fallait quand même que je prenne quelque chose qui ne soit pas trop compliqué donc rassurez moi j'espère que je n'ai pas pris quelque chose de trop compliqué je vous dis ce qui est marqué sur le site donc c'est le old pink ward donc de chez drop donc c'est un pull tricoté de haut en bas avec manche trois quarts empiècement arrondi avec point mousse en drops mérino extra fine et on l'a donc en taille S jusqu'au XXXL voilà alors comme je vous l'ai dit j'espère que je ne vais pas me mélanger les pinceaux alors il me faut des aiguilles circulaires numéro 4 et numéro 3 numéro 4 je sais que j'ai puisque je vous avais déjà montré ah elles sont là bas c'est celle que je vous avais déjà montré c'est interchangeable mais numéro 3 je n'avais pas et donc j'ai tous mes achats que j'ai mis sur le côté bon ok je me suis achetée du numéro 3 mais je n'ai pas fait attention ce n'est pas des interchangeables donc j'ai peur que ça me pose problème alors dites-le moi parce que bon les numéro 3 vont me servir tout de suite pour les côtes ici en haut pour les côtes du bras les bras enfin ce n'est pas les poignets puisque c'est les trois quarts et les côtes en bas du pull mais comme ce ne sont pas des circulaires interchangeables j'ai peur d'être embêtée au moment du changement avec les mailles il va falloir reglisser toutes les mailles sur l'autre sur les autres aiguilles je ne sais pas donc dites-moi si à votre avis je garde cela de toute façon je les garderai certainement voilà c'est des Nipro donc c'est des numéro 3 avec voilà elles font un mètre donc avec le câble je pense c'est le câble qui fait un mètre je ne connais pas grand chose encore en circulaire voilà donc dites-moi s'il faudrait mieux quand même que je prenne des interchangeables ou s'il faut que ou si je peux très bien travailler avec cela puisque je vais commencer par du 3 et après je fais du 4 donc dites-moi ce qui ce qui est le mieux dites-moi ce qui est le mieux parce que j'ai peur de de ne pas y arriver et voilà voilà donc les aiguilles que j'ai prises je les ai prises chez Rascol celle-ci je vous mettrai les liens de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui hop allez rentre-le en tapetite voilà bon ça c'est bon je vous le montre j'attends que vous me disiez ce qui est le mieux donc pour ce pull ce projet donc le all pink rod il me faut donc de la mérino extra fine voilà moi je l'ai choisi j'ai pris la couleur du modèle c'est à dire rose désert coloris 46 et moi ma taille c'est du XL malheureusement donc j'ai besoin de 600 grammes voilà donc j'ai pris chez Calidou ma laine que j'avais besoin je crois que j'en ai pris un petit peu plus parce que le pull me paraît un peu court pour moi alors je vais vérifier 13 et là il en fallait 12 ouais j'en ai pris une en plus donc j'ai pris une pelote en plus pour dire de refaire quelques rangs en plus dans le bas parce que j'ai peur que ce soit un petit peu trop court pour moi voilà donc la mérino extra fine 100% wall ça veut dire laine certainement qu'est-ce qui est marqué alors j'essaye de voir 50 grammes c'est des pelotes qui font 105 mètres voilà voilà donc voilà la couleur donc voilà la couleur la couleur est un petit peu plus claire à l'écran mais bon elle est toute douce c'est une laine vraiment douce qui n'est pas qui n'est pas du tout piquante heureusement parce que moi je n'aime pas du tout les laines piquantes je ne supporte pas donc il vaut mieux pas j'espère que je n'aurai pas de soucis qu'elle va passer parce que là je vois qu'il y a un petit fil qui se dédouble j'espère qu'il y a un tout petit fil qui se dédouble mais bon je pense que ça va aller on verra on verra l'usage et voilà je n'ai jamais tricoté de laine drops non plus ce sera ma toute première fois aussi bon vu le nombre de personnes qui tricotent avec de la laine drops je pense que c'est de la bonne laine alors maintenant le modèle comme je vous ai dit je vais voir je vois qu'il parle de magic loop aussi dans le modèle il va falloir que je regarde que je lise bien que je regarde les vidéos aussi parce que ça me paraît un peu plus complexe qu'en aiguille droite tout le monde me dit que c'est facile oui c'est facile quand on sait faire là je verrai de toute façon j'ai toujours les les 3 copines qui pourront m'aider voilà et puis on verra alors donc voilà un projet qui devrait démarrer une fois que j'ai terminé mon pull à colle roulée j'ai passé une commande chez Obie c'est ma toute première aussi chez Obie j'ai jamais commandé donc j'ai passé une petite commande pour voir ce que ça donnait sans prévoir de choses voilà j'ai juste commandé comme ça un peu au feeling et bon je reçus assez rapidement quand même je crois que ça a mis une dizaine de jours ce que j'ai trouvé bien sur le site Obie c'est les points qu'on a accumulés voilà je trouve qu'il y a quand même beaucoup de points accumulés et puis qu'on a on peut avoir des petits cadeaux après avec les points qu'on cumule ça je trouve que c'est pas mal alors qu'est-ce que j'ai pris chez Obie j'ai repris des comment ça s'appelle des crochets voilà comme ceci donc c'est les c'est un nom ces crochets là crochet clover où j'en ai pris un qui fait trois et demi et un qui fait deux et demi voilà je vais ressortir l'autre parce que il était sur Sperenza il y a quelques semaines j'en avais commandé déjà un voilà je m'étais trompé si vous vous rappelez j'en avais parlé dans une de mes vidéos je m'étais trompé moi j'avais vu ici numéro 4 sur le site donc je lui dis c'est du 4 c'est bien mais non c'était marqué en bas 1,25 donc c'est un crochet très très fin pour faire de la dentelle voilà des choses comme ça donc vous voyez je ne m'en suis même pas encore servie d'ailleurs mais bon donc j'ai donc repris ces deux crochets comme ça ça va me permettre d'essayer en même temps on me dit qu'au niveau de la tenue c'est que c'est bien qu'on a moins mal aux doigts aussi à la main en projetant avec cela donc je vais voir parce que moi je crochette toujours avec les crochets droits tout droit en métal mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on a les mains qui engourdissent un peu quand même donc je vais voir avec cela ce que ça donne et je vous dirai ce que j'en pense par la suite voilà donc les deux crochets ensuite j'ai pris un cake c'est tout déformé dans le paquet j'ai pris un cake coton king sultan de luxe voilà alors sa couleur c'est un numéro coloris numéro 4 voilà donc blanc comme ça et l'intérieur dégradé de vert comme ceci alors celle-ci c'est un coutant de luxe 100% coton 250 grammes approximatif 1000 mètres voilà donc il y a de quoi faire ça se tricote ou ça se crochette avec alors au tricot 2,5 3,5 et au crochet 3,5 4 c'est un eau ecotex standard voilà je peux vous dire d'autres dessus ça se lave à 30 degrés pas de fer à repasser pas de séchage voilà pas de séchage mais bon ça de toute façon on le sait nous avec nos nos pulls que l'on tricote à la main de toute façon le séchage est banni voilà donc là c'est quand même assez fin alors je vais vous montrer si j'arrive à attraper un fil hop voilà vous voyez alors j'ai pris ça mais je ne sais pas ce que je vais en faire je ne sais pas ce que je vais en faire donc si vous avez des idées bon à la base peut-être un châle voilà ou alors si vous avez une idée pour autre chose comme là je vous dis il y a 1000 mètres de fil voilà si vous avez des idées dites-le moi je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire voilà donc là je veux bien avoir votre idée vos petites lumières pour ce cake de chez Obi voilà cake sultan je vous dis marquez-moi cake sultan voilà avec le cake sultan tu peux faire ça 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 marquez-moi bien cake sultan parce que j'ai d'autres cakes à vous montrer et je vous aurai des idées aussi je ne sais pas quoi je n'ai pas l'idée là je craque sur des trucs mais je ne sais pas quoi en faire c'est pas bon donc voilà et ensuite alors j'ai pris alors j'espère que je ne me suis pas trompée pareil les spécialistes de la chaussette vont me le dire j'ai repris une aiguille circulaire en 2,5 40 cm donc c'est ce que j'ai vu que certaines se servaient donc voilà toujours qu'une hype pro donc ce n'est pas des interchangeables ce sont des fixes donc dites-moi si j'ai bien si j'ai bien choisi ou pas je vais vous les montrer en les sortant ça va me faire tout drôle de me servir de l'aiguille comme ça moi qui tricote avec des aiguilles droites de grandes aiguilles droites depuis toujours ça va me faire bizarre de tricoter des choses aussi petites il va me falloir un petit temps d'adaptation je crois donc voilà dites-moi si là j'ai bien choisi ou pas si je me suis trompé ça se peut dites-le moi si je me suis trompé dites-moi ce que je dois prendre bon je ne les renverrai pas celle-là chez Obie je les garderai bon ça me servira peut-être pour autre chose et du coup qui dit aiguille et pour chaussettes dit laine pour chaussettes mais je vais d'abord m'entraîner avec de la laine ordinaire voilà parce que je ne veux pas abîmer ma belle laine c'est le temps que je ne réussis pas à faire des chaussettes mais je me suis quand même déjà acheté de la laine à chaussettes ne sachant pas encore vraiment s'il faut une pelote ou deux pelotes pour faire une paire ou si une pelote pour faire les deux chaussettes suffit par peur de manquer j'en ai pris deux voilà j'en ai pris deux pareil ça dites-moi est-ce qu'avec une pelote j'avais assez ou pas pour moi par la suite donc ce sont les socks warnes venus 75% de laine 25% de nylon wool oui c'est laine c'est ça 50 grammes ça fait 210 mètres voilà donc c'est de l'eau comment on dit l'auto autorillonnante je crois c'est ça auto je ne sais pas encore tous les termes mais enfin voilà le dessin que ça fait voilà ça fait de jolis dessins je trouve et c'est super que ça fasse ce truc comme ça c'est un genre de jacquard sans rien faire on continue à tricoter ça c'est cool ça c'est le truc sans prise de tête le truc zéro cerveau comme je ne sais plus qui c'est qui me disait ça dans la vidéo mais c'est c'est ça le truc zéro cerveau pour tricoter c'est vraiment bien donc dites moi avec une si je fais deux chaussettes ou si vraiment j'avais besoin des deux pelotes j'ai pas l'habitude et moi de toute façon il faut que je regarde bien parce que moi niveau chaussettes c'est compliqué pour moi parce que voilà déjà je n'ai pas un petit pied de princesse je fais du 41 voilà j'ai les pieds qui gonflent par rapport à mon âge mon état de santé j'ai les pieds qui gonflent et moi j'ai des si vous voulez je suis aussi je ne suis pas non plus vous avez vu je n'ai pas la taille fine donc les mollets vont ensemble j'ai des gros mollets la cheville est bien sûr heureusement plus petite mais voilà toutes les chaussettes que j'achète en commerce au bout d'un moment même très peu de temps elle se barre vous savez c'est la chaussette qui fait et puis qui arrive au bout du pied vous savez quand vous marchez qui glisse voilà la chaussette tient mon pied 4-5 fois voilà 4-5-6 fois ou même si j'achète des chaussettes chez Action par exemple au bout de deux fois boum la chaussette elle est au bout des orteils ça y est c'est mort il faut que je sache comment mesurer en faisant du 41 en ayant bon je ne vais pas faire des chaussettes je ne peux pas faire de chaussettes qui est haute de toute façon puisque je ne pourrais pas à cause de mes mollets donc je vais faire des chaussettes basses des soquettes ou des chaussettes basses en sachant que moi j'ai les pieds qui gonflent voilà donc je voudrais qu'il y en ait une d'entre vous qui puisse m'expliquer comment je peux faire comment je dois m'y prendre voilà en restant simple je voudrais faire des chaussettes je ne vais pas commencer à m'amuser à faire des chaussettes en dentelle je vous rassure non ça on verra ça plus tard une fois que j'aurai bien assimilé le principe de tricoter la chaussette on verra plus tard et puis que j'aurais bien trouvé une forme qui ira à mon pied voilà et voilà là dessus j'ai besoin d'un peu d'aide pour la chaussette vous voyez là j'en mets une paire à mon pied elle dégringole vous avez les chaussettes de commerce et elle dégringole et c'est des petites c'est pas les grandes c'est les chaussettes basses les sockets voilà donc voilà mais ça dégringole donc voilà là je veux bien votre aide je vais d'abord essayer d'en faire j'ai plein de laine en haut quand je dis ordinaire je sais pas de laine ordinaire en haut c'est de la bergère de France voilà c'est de la parisienne des choses comme ça je vais peut-être quand même essayer d'apprendre avec celle-là la parisienne peut-être bon malgré qu'il n'y ait pas de million dedans je sais mais ou alors me trouver de la laine mais vraiment tout ordinaire pour chaussettes vraiment à très très bas prix pour apprendre mais je veux vraiment apprendre à essayer de faire des chaussettes voilà j'en vois tous les jours tous les soirs je regarde Youtube parce que la télé c'est rien de beau donc tous les soirs je suis sur Youtube je regarde tous les podcasts de tout le monde et je vois toutes les chaussettes que les filles font je suis en admiration je suis là je voudrais pouvoir en faire et il y a comment il s'appelle l'îlandre je crois l'île comment il s'appelle je sais pas si je vais le trouver là tout de suite du coup je suis tellement abonnée à beaucoup de chaînes j'ai regardé une nouvelle chaîne enfin c'est pas une nouvelle mais pour moi c'était une nouvelle puisque je ne l'avais pas encore regardée Miss Manu au naturel donc j'ai ben j'ai passé la soirée avec sur sa chaîne vidéo et pareil je regardais ses podcasts et j'adorais ce qu'elle faisait et justement elle parlait de je me dis un peu si elle n'a pas mis le lien peut-être qu'elle aurait mis le lien non 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 ah je reviens puissant son nom je suis désolée si je reviens sur le nom de la chaîne vidéo je vous la mets en dessous pourtant je la regarde énormément et là je ne reviens pas dessus je suis désolée vraiment désolée j'en regarde tellement en plus de chaînes que je sais encore de jeter un oeil ah voilà je l'ai retrouvé alors c'est la chaîne de Lissandre Ourdin voilà la chaîne de Lissandre Ourdin elle a fait énormément de chaussettes d'ailleurs elle vend même ses patrons sur Ravelry je ne suis je pense que pour être à la hauteur de ses chaussettes il va me falloir du temps il va me falloir du temps voilà donc si vous pouvez m'aider pour les chaussettes me donner des conseils je vous en remercie j'en ferai bon usage voilà en fait je ne vous avais pas dit vous avez vu j'ai mis ma veste bicolore que je vous avais montré la dernière fois que j'ai faite avec Sophie Dard alors ensuite niveau laine alors j'avais dit je ne prends plus rien chez Action mais bon des fois on passe chez Action puis on jette un oeil de toute façon le rayon voilier créatif il est à l'entrée c'est fait exprès mais bon j'avais dit j'avais vu cette laine là pareil dans un podcast je ne sais plus qui et il m'avait fait un peu de l'oeil et j'avais dit bon tiens si j'en trouve si je ne trouve pas c'est pas grave si j'en trouve j'en prendrai et je verrai ce que je ferai avec c'est à dire je n'en sais rien c'est la Special Sunday de Alison et Anne Marie voilà celle-ci donc je vous montre les couleurs comme ça donc il y avait plusieurs couleurs de plus flashy à un petit pastel j'aurais bien voulu prendre le pastel mais je ne l'ai pas pris parce que j'ai pris deux pelotes toujours dans l'esprit de savoir si je vais tomber en panne ou pas dans ce que je ferai donc j'ai pris deux pelotes enfin deux cakes parce que là ce sont des cakes alors ce sont des cakes qui font alors on les tricote en 3,5,4 100% premium acrylique c'est du bon acrylique mais bon alors c'est des cakes de 200 grammes qui font 550 mètres voilà quoi dire d'autre dessus il n'y a rien d'autre lavage à la main donc on lave à la main ça ne passe pas à la machine pas de fer à repasser séchage à plat voilà donc je ne sais pas ce que je vais en faire là comme c'est de l'acrylique je ne sais pas et du coup là j'ai en tout 400 grammes donc ça me fait 1100 mètres pour les deux cakes je pense qu'avec ça je peux en faire quelque chose mais quoi mystère et boule de gomme donc c'est là que vous allez rentrer en ligne de compte encore une fois que vous allez me donner des idées parce que je ne sais pas avec les petites couleurs arc-en-ciel alors la couleur elle va faire ça je vous montre pour vous donner des idées aussi ça fait ça voilà donc c'est ça fait je cherche le mot depuis tout à l'heure je ne trouve pas autorité autorité rayante je l'ai je l'ai au bout de la langue je n'arrive pas à le dire donc voilà donc ça me fait trois cakes avec les cakes je ne sais pas quoi faire on verra mais je sais que vous allez me trouver des idées donc voilà niveau laine c'est tout ensuite aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'achats dans mon podcast il n'y a pas eu beaucoup d'ouvrages mais beaucoup d'achats je suis désolée je vais me rattraper pour la prochaine fois il y aura plus d'ouvrages un petit passage chez Amazon alors j'avais commencé à vouloir faire un carnet de tricot dans un carnet de notes que j'avais acheté chez Action et puis ça ne me plaisait pas et j'ai vu le carnet de notes de ça y est il faudrait que je marque vos noms enfin les noms des des podcasts que je regarde ah oui c'est ça qu'il faudrait que je m'achète aussi bon c'est pas très urgent puisque je n'en suis pas encore aux belles chaussettes mais c'est des bloqueurs des bloqueurs de chaussettes que je m'achète j'aime bien aussi regarder voilà c'est marrant je vais vous dire après qui j'aime bien regarder en podcast ah voilà j'avais vu sur Trico Libri voilà Trico Libri que j'adore elle avait un carnet de de Trico déjà préimprimé donc j'étais voir sur Amazon j'ai cherché j'en ai trouvé il y en a plein il y a plusieurs sortes sur Amazon et avec différentes couvertures plus ou moins rigolotes tendres voilà et je suis tombée sur une c'est dommage je vais vous aller la voir mais je vais vous mettre une photo que je ne pouvais pas faire sans l'acheter celui-là je vous explique pourquoi alors voilà moi j'ai pris celui-là donc je vous remets la photo donc je ne peux pas je dois terminer mon rang j'ai choisi celui-là parce que à la maison quand je voudrais me tricoter bon chouchou s'il me demande quelque chose ou quoi ben j'ai fait ben attends je termine mon rang et puis voilà et puis je répète ça plusieurs fois dans la journée ou assez assez régulièrement que je ne peux pas faire quelque chose parce que je n'ai pas terminé mon rang ou alors qu'il attend deux minutes que je termine mon rang voilà parce que je ne veux jamais laisser mes aiguilles au milieu d'un rang ça abîme le tricot je trouve donc je demande d'attendre que j'ai fini mon rang voilà et quand j'ai vu que ce carnet de tricot il y avait justement ça en couverture je ne peux pas je dois terminer mon rang j'ai dit ah ben c'est celui-là qu'il me faut quand je l'ai reçu je vais montrer il a rigolé alors donc vous avez dans le carnet à la page de devant vous marquez votre nom si vous le souhaitez vous ne sais jamais il se perdrait alors vous avez une page sommaire vous pourrez remarquer bah tous vos projets le nom du projet réalisé pour donc si vous l'avez fait pour en tout cas rien si vous l'avez fait pour votre mari pour votre fils votre fille votre grand-mère votre grand-père enfin voilà et le numéro du projet donc il y a quand même plusieurs pages pour le sommaire et donc voilà comment ça voilà comment ça se fait donc il y a le croquis là on peut mettre un croquis moi il y a pas un croquis à moins que je photocopie le croquis enfin le modèle et que je le colle ce que je peux faire aussi c'est quand je fais l'échantillon je garde l'échantillon et puis je le collerai là alors vous allez me dire oui mais à la fin le livre il va être énorme mais justement c'est ça que j'avais vu sur la chaîne de Tricolibri voilà son carnet il est à la base il est fait comme ça mais maintenant il est gros comme ça parce qu'avec avec tous ses échantillons les papiers qu'elle a rajouté et tout mais bon de toute façon le carnet est pour moi donc on s'en fout alors vous pouvez marquer réaliser pour alors le nom du projet déjà donc le nom du pull voilà réaliser pour la date de début la date de fin vous avez des étoiles pour la difficulté vous mettez en couleur les étoiles suivant la difficulté le prix donc combien vous est revenu le pull enfin l'ouvrage que vous avez fait la technique de fabrication le matériel le type de fil et la quantité échantillon de fil des petites notes donc si par exemple vous avez fait une modification ou des choses comme ça vous les marquez dedans et il y a un tout petit cadre là bon là par contre pour mettre le croquis final on va peut-être une petite photo pourquoi pas on peut mettre une petite photo descriptif alors il y a marqué maille composition couleur laine poids rang et taille et de l'autre côté conseil de lavage ça c'est utile on peut le laisser dedans parce que peut-être qu'un jour on ne se rappellera pas tiens j'ai ce pull là je ne me rappelle plus comment je peux le laver hop je regarde dans mon carnet je l'ai et repère l'ouvrage ça je ne vois pas repère l'ouvrage ça je ne vois pas ce que ça peut être voilà enfin là vous avez pour faire quand même ce qu'il faut il y a 120 pages en tout à la fin vous avez des pages de notes donc ça vous fait quoi une centaine de pages pour mettre vos ouvrages il reste c'est des notes et puis le sommaire voilà donc voilà je vous mets le lien en barre d'infos comme d'habitude ensuite je me suis trouvé une bible pas pour aller à l'église mais pour faire des granis la bible des granis square voilà je pensais pas aussi gros le livre que j'ai commandé alors ça vient de chez Marabou il y a plus de 110 motifs et formes au crochet donc pour faire les granis vraiment top vraiment de toutes sortes dedans alors au début vous avez les explications d'assemblage par exemple pour faire des assemblages au fur et à mesure assemblage de motifs comment bloquer une pièce changement de fil les finitions le point tunisien le picot on vous explique les points les mailles étirées les mailles le point soufflé de bride voilà il y a plein de points expliqués en images vous voyez comme ceci ensuite en introduction ils mettent ils donnent quelques explications sur le matériel les fils et après vous avez tout voilà vous avez à chaque fois une photo du granis et d'autres pages vous avez l'explication avec le petit patron pour faire ce modèle vous avez ici toutes les explications là ici on vous dit ce qu'il vous faut pour le faire et là on vous dit les points que vous devez utiliser pour les faire voilà en vous donnant la légende vous voyez hop les explications avec la légende j'aime beaucoup ce livre je vais m'en servir justement j'aimerais bien j'aimerais bien le projet de faire quelque chose en en granit alors peut-être une couverture commencer peut-être par des housses de coussins des choses comme ça c'est pas ringard ne vous inquiétez pas c'est pas du tout ringard au contraire ça revient à la mode on fait beaucoup de choses maintenant en granit on fait des sacs on fait des vêtements en granit on fait de la déco de maison en granit ça revient beaucoup beaucoup à la mode donc c'est pas du tout ringard voilà et quand j'ai vu cette petite bible j'ai dit hop je ne pensais pas qu'elle était aussi grosse voyez il est quand même épaisse il y a une première page tandis que je vous dis ça 280 ouais presque 290 pages donc donc ça c'est pareil je l'ai trouvé sur Amazon donc ça va bien me servir non celui-là c'était les chaussettes vous l'aviez vu déjà il faut savoir qu'il n'avait pas vu encore je vous remonte la couverture voilà c'est avec celui-là que je vais apprendre à tricoter les chaussettes c'est tricoter ses chaussettes les techniques pour débuter voilà je vous remettrai en barre d'infos également voilà et je me suis pris une deuxième bible alors ça faisait un petit moment que je voulais l'acheter et puis bon j'ai profité de la prendre chez Amazon elle était un petit peu moins chère c'est la bible de chez Fildar c'est la bible du tricot les 300 points expliqués voilà on ne connait pas tous les points de toute façon je pense qu'on est toujours à prendre les points et puis moi il y en a que je ne connais pas parce que comme vous le savez moi et les points à Troutrou c'est c'est difficile donc je voudrais bien apprendre quand même et donc je me suis pris ce livre là donc c'est la bible du tricot 300 points expliqués donc c'est de chez Fildar aux éditions Marie Claire voilà vous pouvez le trouver aussi directement sur le site Fildar si vous ne voulez pas le prendre sur Amazon mais bon là vous trouvez voilà par exemple voilà comment ça fonctionne vous avez la photo du point comme un carré à échantillon on va dire et vous avez toute l'explication ligne par ligne du point et ici le petit patron du point vous voyez comme celui-ci voilà ligne par ligne vous avez toute l'explication du point donc là dans les vous avez un chapitre sur les mailles endroit en vert un chapitre sur les mailles croisées un chapitre sur les mailles glissées je crois que je me mets des petits post-its ça ira mieux sur les mailles ajourées allez ensuite sur les mailles doubles et je crois que c'est tout oui voilà c'est déjà pas mal et après la fin quelques points sur des coussins voilà on vous montre quelques petits coussins voilà comme ça à faire avec certains points voilà donc voilà c'est déjà pas mal hein je trouve donc vous voyez bon vous avez pas eu beaucoup d'ouvrages aujourd'hui que j'ai fait vous avez eu que mes deux ans cours donc un catastrophe j'espère que sur le prochain podcast je pourrais vous le montrer terminé que je pourrais je vais essayer aussi de vous montrer l'autre terminé je vais faire mon possible et je j'espère avoir commencé aussi mon encours drop voilà le old pink road donc je vais vous mettre les liens de tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui en barre d'infos voilà comme ça vous pourrez tout retrouver si vous avez des questions n'hésitez pas mais bon aujourd'hui c'est vrai que c'est moi qui avais surtout des questions ça change un peu mais comme j'ai dit on a toujours besoin d'apprendre et là aujourd'hui c'est moi qui vous demande des conseils pour mes petites chaussettes avant de me lancer et puis je vous demandais donc je vous rappelle des idées donc pour mon cake il s'appelle celui-là mon cake sultan voilà et mes deux cakes sunday voilà de chez Axine voilà donc si vous pouvez me donner des idées voilà ce serait sympa parce que là j'ai pas une idée faire un châle oui pas trop compliqué prise de tête j'ai pas envie d'avoir de prise de tête en ce moment il faut du simple là demain j'ai mon rendez-vous annuel parce que là c'est un rendez-vous annuel avec le pneumologue pour mon acné du sommeil donc la journée ne va pas être trop au tricot ni à la broderie mais pour la broderie je vous prépare des choses aussi donc ce sera pour une autre vidéo ça samedi je vais avoir ma petite fille lundi je vais avoir ma petite fille donc il n'y aura pas trop de tricot non plus mais bon on trouvera du temps voilà avant de vous faire le bisou j'ai oublié de vous dire je vous avais promis donc vous dire les les podcasts que je regarde enfin certains déjà je vous en donnerai d'autres la prochaine fois donc comme je vous disais je regarde les podcasts de Lissandre Ourdin voilà c'est ce que je regarde plus régulièrement pour l'instant je regarde Miss Manu au naturel je regarde Margeva Angman voilà j'adore elle est trop rigolote là Elle Rose Rose et Baldeleine alors elle je l'adore j'aime les autres aussi mais j'adore ses ses podcasts je regarde également de temps en temps Céline Madame Bibich donc c'est podcast c'est See You Letter si vous connaissez je regarde également Tricolibri voilà que je vous parlais tout à l'heure Lissandre je vous l'ai dit après je ne vois plus les autres alors tac 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 de temps en temps je regarde By Night Création j'ai regardé deux trois fois ce n'est que du tricot je vais regarder j'étais tombée une fois sur une vidéo d'un monsieur mais je retrouve plus sa vidéo là juste en train de regarder mais non ça c'est Madame Bibich encore ah oui ici Mélimel Création je crois qu'elle est du Québec au Canada Québec elle est par là j'aime beaucoup aussi Laine Poudré on en regarde plein une fois qu'on commence à regarder des podcasts voilà déjà les principaux que je regarde en ce moment je pourrais peut-être vous en redire d'autres la prochaine fois oui il y en a plein et je vois qu'il y en a des nouveaux que je n'ai pas encore regardé et puis que je vais certainement leur rendre visite sur leur chaîne regarder ce qu'ils font voilà écoutez on a fait une petite vidéo d'une heure six sept huit maintenant voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même malgré qu'il n'y ait pas trop d'ouvrage mais promis je me rattrape la prochaine fois et là maintenant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et je vous souhaite plein de bons tricots à toutes allez à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501